Est-ce que tout va bien ? Priscille ? Mais qu'est-ce qu'il y a ? Je l'avais dit, je te l'avais dit Priscilla, de ne jamais faire confiance à elle. Les hommes, ils sont tous le même, mais tu me faisais la sourde en règle. Je n'arrête pas de l'oublier. Lippoma, tu es une folle. Tu es vraiment une grande folle. La ferme. Juste t'es toi. Pourquoi tu es si cruelle ? Je ne fais que dire la vérité. Assez. Tu as toujours souhaité de briser cette relation. Maintenant que j'ai brisé, tu es contente, n'est-ce pas ? Moi. Oui, toi. Sors de ma maison. Sors de ma maison. Tu lui chasses de chez toi. Je dis, sors de ma maison. Ok. Tu peux t'en occuper. Tu peux t'en occuper. Priscilla, as-tu mangé ? Je suis sûr d'entre vous vont se demander pourquoi. J'avais une très belle femme. Mais je l'ai chassée. Mais je l'ai chassée. Laissez-moi enlever cet équivoque. Ma femme que vous connaissez. M'a tapé dans le dos avec un homme. Un homme que je considérais comme son oncle. C'est vrai. C'était très pénible. Je ne pouvais pas le digérer. Mais par la grâce de Dieu, Dieu m'a donné une créature très spéciale. Une très belle créature. Alors, pour nous réjouir tous à cette nouvelle aventure, je suis prêt à goûter au nouveau succès de ma vie. Ma très belle fiancée. Sandy. Pour Sandy. Pour Sandy. Savourez cette soirée très chère. Soyez à l'aise. Tout ce dont vous aurez besoin. Dites-le moi. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Papa, bienvenue. Papa, bienvenue. Suis-je la seule personne ici ? Tu ne vois pas d'autres personnes avec moi ? Papa, pardon. Ne venez pas m'insulter. Ne m'insultez pas, s'il vous plaît. Je ne suis plus un petit garçon. Ah, 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 comme je dis. Bienvenue. Et soyez à l'aise. Bien. Concernant ce qui s'était passé dans ta maison l'autre fois. Nous sommes ici pour demander pardon. Nous sommes tous humains. Et ce ne sont que les humains qui commettent leurs erreurs. Elle est venue ici avec nous pour te dire qu'elle est désolée. Nous pensons que, puisqu'elle porte ton bébé, tu devrais quand même oublier cette histoire et lui pardonner. Parce qu'elle mérite au moins ça. Je suis désolée, désolée. Tu m'en ferais m'en ficher la trouille. Salut. Ça va ? Je veux bien. Et toi ? Très bien. Que prépares-tu ? Ton plat d'oreilles. Vraiment ? Ouais. Non, deux pauses, deux pauses. Quoi encore ? Ne me dis pas que tu n'as pas faim. J'ai plutôt faim de toi. Oh ! Ok, très bien, très bien. Quoi ? Sais-tu ce que je ferais pour toi ? Euh... Non. Vas-y, crache les morfons, s'il te plaît. Bon, ok, ok. Allez, vas-y, pars, s'il te plaît. Ok ! Je vais offrir le plus grand mariage jamais. Jamais cette cité-là déjà vécue. Pour toi. Oh, oui. Bébé ? T'es vraiment sérieux ? J'ai jure. Oh, bébé. Eh ! Oh, Muzo Banin ! Hein ? C'est quoi ça ? Eh, regarde-toi. Je peux même te jeter là-bas, tu vois, t'es cogné au mur. Je peux vous tuer tous les deux. Et le monde va manquer deux personnes stupides comme vous. Oui. Thompson ! Osez encore. Allez-y. Papa, qu'est-ce que c'est ? C'est ça que tu appelles femme. Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi quoi ? C'est quoi quoi ? Barteau de mon chemin. As-tu vu ça ? As-tu vu ça ? Lorsque vous vous mettez à parler comme ça, évidemment, c'est comme ça qu'elle va agir. C'est quoi ça ? Oh, donc tu la défends ? Non, papa, ça c'est exagéré. Regardez-moi ça ! Yep ! Je vais t'offrir le plus grand mariage. Hihihi ! Oh, oh ! Bébé, t'es vraiment sérieux ? Qu'en sait ou en sait ? Dis-moi d'abord, tu proviens de quel village ? Qu'est-ce que c'est ? Viens voir ce que quelqu'un m'a envoyé. Hé ! Hé ! Mais qu'est-ce que je vois là ? Hé ! Est-ce du réel ? Viens voir. Tu vois ? Étrange. Les raisons sociaux. On aura tout vu. C'est vraiment pour cette raison que je n'aime pas trop m'imprégner dans des réseaux sociaux. J'en ai pour une minute. Ok. Où ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, où en étions-nous ? Chai ! J'ai plus d'unités. J'arrive, je vais chercher les unités, je ne saurais plus télécharger. J'arrive, tu m'accordes 5 minutes, à tout à l'heure. T'as besoin de quelque chose ? J'en veux bien. Chuuuuh ! Hé ! Hé ! Hé ! Qu'est-ce qui m'arrive ? Hé... Hé ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon dieu ! Qu'est-ce que je vais faire ? Oh mon dieu ! Je ne sais pas ! Le bébé ! Ne pêche ! Le bébé ! Sois calme ! Allô ? Allô ? Oui, s'il vous plaît, nous avons une urgence ! S'il vous plaît ! Il y a une femme enceinte en train de crier ! Oui, prenez l'adresse ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu, je vois le sang ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon dieu ! Qu'est-ce qui t'arrive ? Mon dieu ! Calme-toi, calme-toi ! Oh mon dieu ! 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 Le bébé, ce type est vraiment comique ! Ok encore ! Un instant je reviens ! Maman ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Regardez toi ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Oh mon dieu ! Tu m'as manqué ! Toi aussi ! Oh ma fille ! Maman ! Tu sais quoi ? Oh raconte ! Je suis très contente de ta visite ! Oh ! Ton sang ! J'ai des présents de la femme qui m'enfantée ! Wow ! Bienvenue maman ! Merci ! Je peux vous embrasser si ça ne dérange pas ? Merci ! Oh maman ! Oh bébé ! Laisse moi t'apporter un truc à boire maman ! D'accord ! Oh ! Ta présence me fait énormément plaisir ! T'as pas aidé ! Je reviens ! D'accord ! Comment a été le voyage ? Pas mal du tout ! Prenez place ! Je dois avouer que ton endroit est magnifique ! Merci beaucoup ! Pas de quoi ! Bon, on se débrouille ! Oh je vois ! Bon, même pas 500 millions dans mon compte ! Donc je n'ai rien ! Je me débrouille ! Donc ça va ! Je dois vraiment avouer que cet endroit est magnifique ! Je suis impressionnée ! Merci maman ! Non, merci à toi ! Même pour ton hospitalité ! Je suis ici juste pendant quelques jours ! Et tu as déjà beaucoup fait pour moi ! J'en suis reconnaissante ! Maman ! Vous n'avez encore rien vu ! Je disais à ma femme à mes côtés ici que... Demain, nous allons vous accompagner quelque part ! Et euh... Vous allez choisir une voiture et moi je vais payer ! Waouh ! J'ai toujours rêvé avoir un Jaguar ! Vous n'avez pas besoin de moi ! Oh ! Vous n'avez pas besoin de moi ! Oh ! Petit, je suis ton père ! Ne l'oublie jamais ! Tu commets une erreur ! Je te dis ! Oui ! Tu sais, parce que je suis gentil ! Si pour cela tu me négliges, tu commets une erreur petite ! Attendons voir ! Va lui acheter cette voiture ! Vas-y ! Vas-y ! Tu as l'argent ! Et tu veux te faire voir les deux pensées comme tu veux ! Vas-y ! Va lui acheter ! Papa ! Papa ! Ne t'es rendu pas compte que tu n'es pas en plaire ? Hein ? Si mon très cher mari décide d'offrir une voiture à ma maman, de quoi tu te mêles ? Euh... Tu as le courage de parler ! Parce que je ne t'ai jamais juflé ! Tu auras ça ! Obamfou ! Aujourd'hui tu commences à acheter des voitures pour des personnes ! Toi, toi ! Un jour tu étais venu chez moi ! Pour me demander de l'argent ! J'ai supporté tes études ! Depuis l'école... L'école primaire jusqu'à l'université ! Et c'est comme ça ! Que tu me remercies ! Hein ? Moi ton père ! Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour toi ? Réponds-moi ! Et aujourd'hui tu vas acheter une voiture ! Pour une étrangère ! Madame... Madame Nayo ! Elle vient à peine d'arriver ! Allons-y ! Je vais t'acheter une voiture ! Hum... Maman ! Crois-moi ! Si seulement tu n'étais pas vaillante, mon père n'allait pas être vivant en ces moments ! Hum... Les hommes ne méritent pas de confiance ! Si tu ne gardes pas tes yeux fixés sur eux, ils te poignarderont sur le dos ! Maintenant, écoute-moi très bien ! Maintenant que c'est toi la femme dans cette maison ! Fais vraiment de tout ton mieux ! D'acquérir plus de bien pour toi ! Avant qu'il ne se passe quelque chose ! D'accord ? Arrête d'agir comme un petit enfant ! Sois sage ! Utilise ta tête ! Toute femme qui entre dans un mariage doit être en mesure d'amener des biens dans sa famille ! S'il y a un reste, ça reste pour ton mari et sa famille ! Hum... Maman, tu as vraiment raison ! Oh bien sûr ! Mais... J'ai du pain sur la planche ! Qu'est-ce que c'est ? Le père de ton soeur ! Maman, ce vieillard est un dur à cuire ! J'allais juste arriver là ! Fais tout ce que tu peux pour convaincre ton mari de lui chasser hors de la maison ! Pourquoi vous ne le faites pas vous-même ? Pourquoi vous ne me chassez pas ? Connaissez-vous la personne qui a construit cette maison ? Vous voilà là en train de planifier comment s'emparer de ses biens ! Savez-vous comment ces biens ont été amenés ici ? Et la personne qui a donné toute sa vie pour ces biens, vous la connaissez ? Et voilà là une grande femme en train de planifier avec cette petite sorcière ! Pour s'emparer des biens de mon fils ! Regarde ! Pourquoi tu ne chasses pas ta propre fille ? Et maintenant tu vas épouser mon fils ! Pour mieux hériter les biens de mon fils lorsque tu vas les tuer ! Papa ! Papa ! On ne t'a pas invité ici ! Alors rentre-là tu étais ! Ecoute-moi petite ! Si je t'ai giflé ! Hein ? Papa ! Mais giflé ! Ose ! Et tu rends tôt ! Regarde ! Si tu ne la fermes pas ! Hein ? Tu auras ça sur ton visage ! Dégage ! Tu as oublié ! Je t'avais dit ! Je vais t'empoisonner ! Moi je vais t'empoisonner ! Et je vais violer ta mère ici ! Oui je t'ai dit ! Je vais te violer ! Maman viens ! Parfait ! Je vais violer ta mère ! Si je ne le fais pas ! Donc je suis impuissant ! Je vais la violer ! Boisez ma couaka ! Vous êtes là à l'aise ! En train de planifier comment tuer mon fils ! Et voler c'est bien ! Vous n'avez pas honte ! Hein ? Je jure ! Si vous osez faire ça ! Je vous montrerai qui je suis ! Vous allez quitter ici ! Attendons voir ! Pourquoi tu ne conviens pas ton mari de le chasser ? Mais viens me chasser toi-même non ? Evelyne, bienvenue ! Merci ! Quoi de neuf ? Priscilla ! J'ai eu une mauvaise nouvelle à propos de Thompson ! Qu'est-ce qu'il a ? Il a connu un accident grave ! Il a eu double fracture de jambe ! Oh mon dieu ! Madame et Monsieur Thompson, je dois vous laisser ! Tenez, vos produits sont là ! Êtes-vous sûre que ça va m'aider docteur ? Bien, c'est possible ! Mais attendons juste les résultats ! Pour le moment ! Aie toujours la foi et continue avec les produits ! Tu iras bien ! Ok ! Je dois partir ! C'est bon, très bien ! Merci docteur ! Maman ! Oh ! Je vois que tu prends très bien soin de mon beau-fils ! Oh ! Je vois que tu es rétabli ! Merci maman ! C'est ça maman ! Nutt était votre fille, je suis sûre ! Je serai mort à l'heure actuelle ! Evelyn, t'es vraiment sûre ? Bien sûr ! Je ne peux pas blaguer avec des problèmes pareils ! Alors vas-tu ? Lui rendre visite bien sûr ! Ah ! Priscilla ! Bref ! Je suis venue vous dire au revoir ! Je retourne chez moi ! Oh ! Déjà ? Oui ! Tu connais ma boutique et tu connais mes travailleuses ! Si je les laisse seules, là c'est vraiment me mettre en faillite ! C'est vrai ? Ouais ! C'est bon alors maman ! Ok ! Rassure-toi de prendre soin de lui ! Sans faute ! Qui se rétablissent ! Et toi aussi écoute-la ! Bien sûr ! Parce que lorsque je reviendrai, j'aimerai te voir en bonne santé ! Ok ? Merci maman ! Bye bye ! Prenez soin de vous ! Je te passerai un coup de fil, d'accord ! Ok ! Bye bye ! Bye ! Est-ce que ta tête va bien ? Comment peux-tu être si stupide ? Après tout ce que ce bâtard t'a fait ? Tu as oublié que tu viens de perdre ton bébé ? Ecoute Evelyn ! Entre Thompson et moi, il n'y a plus rien ! Mais alors, il demeure mon ex-marie ! Je ne peux pas le laisser comme ça ! Si tu le peux ! Tu peux le faire ! Laisse ce bâtard payer ses peines ! Comment peux-tu être si stupide ? Après tout ce qu'il t'a fait ? Je n'arrive pas à croire ! Je n'arrive pas à croire ! Je n'arrive pas à croire ! À plus tard ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Eh ! On le voici Sous-titrage ST' 501 Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais appris que tu avais eu un accident On m'a attaqué Par qui ? Tu as des comptes à rendre à quelqu'un ? Je n'ai pas des comptes à rendre à qui que ce soit Sur mon chemin de retour, les bandits m'ont tapé derrière au cou Je n'ai jamais connu une telle douleur de toute ma vie Je compatis Ça va aller T'as déjà mangé ? Oui, mais... Depuis le matin, parce que ma femme... Je suis désolé Laisse-moi te faire à manger Laisse-moi te faire à manger Alors... Alors, qu'allons-nous faire maintenant ? Ok... Ok, très bien, bye C'était des bons moments hein ? Oh oui, tu as raison Qu'est-ce qui s'est passé ? Je... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais perdu le bébé J'avais perdu le bébé Je le sais Est-ce qu'on peut arrêter avec ? Est-ce qu'on peut arrêter avec ? Est-il vraiment l'excellent dans ces mondes ? Il a dit qu'il ne t'aime pas et qu'il ne veut plus voir ta tranche Ne peux-tu pas le mettre dans ta crâne ? Tu as quoi Sandy ? Pourquoi tu te comportes comme ça ? S'il te plaît, tais-toi ! Tais-toi et laisse-moi en finir avec cette voleuse de marie ! Hey ! Qui est-ce que tu qualifies de voleuse de marie ? S'il te plaît, redis-les ! Est-ce que tu sais au moins comment cette maison a été achetée ? Sais-tu vraiment qui est-ce qui a construit cette maison ? Priscilla ! Mais je m'en fous de tous ces serments, ok ? Parce que je me suis déjà enracinée ! T'as pigé ? Tu es une vraie salope ! Tu l'as trahi ! Non, écoutez... Dégage de ma maison pour se tuer ! Ecoutez-moi ! Attends ! Demande à cette fois de sortir ! Va le temps ! Laisse ta lente ! C'est non tu auras le devait ! Je vais t'étonner sans riz ! Hé ! Hé ! Silence ! Je ne sais plus avoir la paix dans ma propre maison ! Disparaissez devant moi ! Maintenant ! Je ne vais plus répéter ! Elle aussi doit se casser d'ici ! Pétasse ! Traînée ! Priscilla ! Va-t'en ! Sandy ? Sandy ! Bienvenue au Flash Info de ce soir ! L'information qui a capturé l'attention de tout le monde ce soir est que... L'immeuble d'un multimillionnaire qui vient d'être créé récemment... Le garde-meuble de Hayton est en flamme ! Selon les employés, le feu a été causé par une installation électrique... Et cela a commencé au coucher du soleil ! Les pompiers sont sur les lieux, éteignant le feu et voulant procéder au déclenchement ! Merci ! ... 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 Docteur, prenez place. Sandy ! Merci, Monsieur Thompson. Sandy ! Oui, bébé, j'arrive. Le docteur est là. Oh ! Bonjour, docteur. Salut, Madame Thompson, bienvenue. Que je vous sers un truc à boire ? Non, ça va. Ça roule, bébé ? Oui. Bien, comme je vous avais promis, de vous faire rapport de tous les diagnostics des examens. Les examens demandés, pour voir le degré de la fracture, les résultats sont là. Bébé, tu dois vraiment être très fort, OK ? Dieu, le maître du temps et des circonstances. Hein ? Pas la peine de te rappeler, tu le sais. Je suis là, bébé, et je ne vais pas te laisser en plan. Calme-toi, OK ? Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi moi ? J'ai été pauvre toute ma vie. Jusqu'à quand j'ai commencé à gagner quelque chose. Alors je ne sais même pas voir un héritier qui va me succéder. Je sais, bébé. Je le sais. Mais... Je ne te suffis pas. Hein ? Écoute, je te fais la promesse d'être toujours là pour toi. OK ? Alors, tu te sens rassuré ? Très bien. Laisse-moi le cuisiner un truc à manger. OK. Merci. 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 Mouillet. Mouillet. Merci. Merci. Eh ! Tomie. Ah, Tomie. Pourquoi ? Ah, pourquoi ? Ah, ce n'est pas... Ah, ce n'est pas... Pourquoi tu m'as fait ça ? Non, 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 Tommy, non ! Viens, Tommy, il fallait au moins attendre que... Papa, pourquoi toutes ces larmes de crocodile ? Qu'y a-t-il ? Rien. Tout va bien. On m'avait dit que tu es mort. Mais regarde-moi ça, tu es en vie ! Maintenant, tous mes plans sont foutus. Au moins, si c'était vrai, j'allais hériter quelque peu de tes biens. Mais c'est bien que tu sois en vie. Maintenant que je sais que tu n'es pas mort, je vais annuler la commande de ce cercueil. Papa, donc vous cherchez ma mort, n'est-ce pas ? C'est ce que vous cherchez, n'est-ce pas ? Ne m'en veux pas. J'ai appris ça, c'est pour cela que je suis venu. Mais tu sais que c'est moi qui dois d'abord mourir ? Tu dois m'enterrer avant de mourir. Papa, tu es un vieillard sans coeur, laissais-tu ? Comment peux-tu rester planté là en souhaitant la mort de ton fils ? Écoute, ce genre de choses ne vont pas se produire. Amen ! Excuse-moi. Amen ! C'est quoi ça ? C'est quoi quoi ? C'est quoi quoi ? Nassal, il n'y a pas de problème. Pardon, rester en dehors de mon problème conjugal. Je ne resterai pas en dehors de tes problèmes conjugaux. Si seulement tu avais écouté tout ce que je te disais, tu ne serais pas maudit. Maintenant, regarde-toi, tu es maudit. Cette femme, c'est telle ta malédiction. Et tu as le courage de me parler au lieu de la chasser. Regarde-toi maintenant. Infirme. Laisse-moi toucher. Laisse-moi toucher. Tu es en train de faire fuir de ta jambe ? Eh, 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 eh ! Idiot, tu es maudit. Un jour, tu te rappelleras de ce que je t'ai dit. T'inquiète, mon ami. Tu vois cette femme-là ? C'est une malchance. Retiens ça. Gr我想 resawait émond au moment. T'an Rise... C'est une malchance. caste base, la main, on est le casquette. pretty d' popped. Yes m'est moi-même... ... Oh, davon Jeune fille, que faisais-tu là-bas? J'ai dit, que fais-tu avec ma gourde? Quelle gourde? Cette gourde, ça m'appartient, je l'avais achetée au village. Je l'avais achetée avec mon propre argent. Tu n'as pas le droit de la toucher? Papa, papa, tu chacasses trop. Je n'ai qu'un seul souci. Je m'en fous du fait que tu sois le père de mon mari. Je veux que tu dégages d'ici. Moi, sortir de cette maison. Exactement, papa. C'est la maison de mon mari. C'est le contrat qui va se faire. Je vais te voir, toi, en dehors de cette maison. Parce que ça appartient à mon fils. Et ça appartient à mon mari. Ton mari? Oui, papa. C'est la maison de mon mari. Osalie Boma. Mon fils, mon unique fils, a une femme légitime. Et j'ai plus de droits dans cette maison, plus que toi. Oui. Oui. Et qui est cette femme? Tu me demandes si c'est qui? Tu le sauras bientôt. Oh, c'est donc cette prostituée que tu appelles femme? Tu peux l'appeler comme bon te semble, mais c'est elle la femme légitime de mon unique fils. Thompson. Et sors d'ici, laisse-moi prendre ma go. La prochaine fois que je te verrai toucher à ça, tu verras. Eh! Donc... Tu veux me tuer avant de quitter cette maison? Tu veux me tuer? Oui, papa. Papa. Ecoute-moi. Ça, c'est mon dernier avertissement. Je te vis hors de ma maison. Donc... Ah! Aïe! Oh mon... Dieu! Aïe! Toi, hein! Toi, tu vas voir, tu vas me tuer avant de partir, hein! Ah! Toi, tu vas... Tu vas quitter cette maison! Toi, Sandy, hein! Tu es la malédiction de toute une génération! L'incarnation du diable! Monsieur, avancez, avancez! C'est bon, c'est bon, je vais partir! Ne me touchez pas! Oh! Oh! Vous, laissez-moi! Laissez-moi tuer cette soif, laissez-moi! J'ai dit-les à la porte! J'ai dit-les à la porte! J'ai dit-les à la porte! Papa! Je ne vais plus te voir sur moi! J'ai dit-les-les à la porte! Oh! Regarde ! Prends tes chaussures ! Si tu es vraiment sénant, oserais mettre tes pieds ici ! Tu es une sorcière, toi ! Sandy ? Oui ? Tu as vu papa ? Je l'ai cherché partout, je ne le retrouve pas ! Euh... euh... non, je ne l'ai pas vu ! Vraiment ? Oui, euh... laisse-moi le vérifier dans sa chambre ! Ok ! Mais c'est étrange ! Donc voilà ! Tu peux aller voir que tu m'as eu ! Tu m'as eu ! C'est parti ! Tu m'as eu ! Tu m'as eu ! C'est parti ! Je t'ai dit quoi ? Tu m'as eu ! Je t'ai déjà vu ! Je t'ai dit quoi ? Oh mon dieu! Oh mon dieu! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Oh mon dieu! Sandy! Sandy, je suis foutu! Mon petit porteur! Mon petit porteur a connu un crash! Oh mon dieu! Pourquoi tout ceci m'arrive? On m'a demandé de parler aux responsables de la compagnie et aussi les familles de toutes les victimes. Et de ce fait, le gouvernement a décidé de mener les enquêtes pour clarifier le cas de cet accident. Peu importe la portée des enquêtes qu'ils auront à faire, nous n'aurons pas à nous en faire. Il faudrait que tu comprennes la situation dans laquelle tu es en train de traverser en ce moment. Oui, le directeur divisionnaire qui s'en occupe nous a atténu au courant. Nous sommes parfaitement au courant. Il faudra qu'on puisse introduire nos plaintes, cherchant les finances pour que nous puissions faire le suivi, sinon nous n'aurons aucune considération. Et si nous perdons le procès au tribunal? Je ne vais pas te mentir. On ne va pas perdre. Les employés ont porté plainte de la rupture illucite de leurs contrats. Et ils sont impayés à plusieurs mois de cela. Le conseil que j'ai à te donner, Tom, simple. Fais de ton mieux pour en finir avec ses dettes et essaie de t'en sortir avec le peu que tu auras. Alors, merci. As-tu d'autres questions à poser? Euh... Je n'ai pas de questions. Je pense que je dois partir. ... Oui? Hum? Je suis déjà en route. Je serai là d'ici peu. Sani, tu vas quelque part? Oui, bébé. Hum... J'ai une réunion vraiment très importante avec les amis, donc voilà pourquoi je dois filer. Vraiment? Oui. Donc, on se voit plus tard, bébé. Hum... Est-ce que je peux avoir mon déjeuner? Je peux l'amener ici, dehors, parce que j'ai vraiment faim. T'es sérieux? Ça ne peut pas attendre. Un instant. Écoute, bébé. C'est une réunion très, très importante. Tu ne peux pas la rater. Ok. Juste va à l'intérieur et à mon retour, je te cuisinerai un truc très délicieux, ok? Patiente, bébé. Hum... Une chose de plus. Ne veux pas te balader, ok? Génial. Oh, j'allais oublier. A plus tard. Allo? C'est bon, j'arrive. Je suis déjà en route. Ah! Thompson! Aiko! Hum? Tu te débrouilles vraiment à merveille. Donc... Tu n'as pas voulu patienter ne serait-ce que 5 minutes avant que tu ne fasses appel à cette sorcière dans ma maison? Hein? Qu'est-ce qui s'étrape ici? Hum? 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 Je m'en vais. Ah! S'il te plaît. S'il te plaît quoi? Oia! Du balai! Tu es une vraie voleuse de Marie. Qu'est-ce que tu es venue fabriquer ici? Il compte à toi. Je me rends compte que toutes les atrocités qui t'arrivent dans la vie, tu le mérites bien. Tu es énorme, vraiment répignant. C'est à moi que tu parles comme ça? Ah! Mais Thompson, qui es-tu? Et, honnêtement, qu'est-ce que tu peux vraiment faire? Tu n'es rien d'autre qu'un pauvre et misérable infirme. C'est ce que tu es. Sandy! 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 Je suis désolé. Ce n'est pas grave. Je me verrai. 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 Sandy ? Sandy ? Sandy, je t'appelle ! Oh, ton sang ! Tu sais que tu es passé de sorte ? Tu peux me faire un repas spécial ? J'ai vraiment faim. Je te demande de me trouver un repas consistant. J'ai faim. Tu veux un repas consistant ? Alors, qui contient ta tasse ? Du poison ? Si tu tiens vraiment à ce repas consistant, alors tu fais rame d'appeler cette dégénérée pour qu'elle vienne cuisiner pour toi. Tu as eu ce que tu voulais. C'est quoi ça ? Sandy ? Sandy ? Sandy ? Tomson, tu n'as pas toujours mangé ? Peu importe. Euh, ce que tu vas manger aujourd'hui, tu fais ce que tu le mérites. Je sors un peu. Ma condition n'est pas éternelle. Vas-y, entre, bébé. Waouh, c'est vraiment très joli chez toi. Sérieux ? N'est-ce pas que je te l'avais dit. Oh, bébé. Vraiment, elle est très belle ta maison. Assez avec tes éloges. Sérieux, je dis, sors, sors encore de chez moi. Je te demande de sortir de ma maison maintenant. Je te revois plus tard, chère. Ok, c'est bon, bébé. À plus tard, ok ? Tomson ? Tu vas bien ? As-tu perdu la boule ? Hein ? Qui t'a vraiment donné la permission de mettre à la porte mon ami ? Qui t'a donné cette permission ? Tu amènes ton concubin dans la maison et tu as le courage de me parler comme ça ? T'es parlé ainsi. Et qui es-tu ? Je vois un homme sans valeur devant moi qui a le kilo d'ouvrir sa bouche. Sans valeur ? Oui. Merci beaucoup. Tu es une femme ingrate. C'est plutôt toi, ton enceinte, qui es ingrat. Toi, tu as foutu ta très chère femme hors de cette maison. Ose encore. Je reviendrai prendre le reste de mes bagages. Tu peux rester seul. Sandy ! Aaaaaah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Ok. Je suis à ta disposition. Je demande ton indulgence. Pardonne-moi pour tout ce que je t'ai fait. Tu sais que ce n'était pas moi. Et tu me connais depuis très longtemps. Topson, il y a longtemps que je t'ai pardonné. C'est de l'ancien temps. Nous devons maintenant penser à l'avenir et connaître le plan de Dieu pour nous. Tu n'as jamais demandé. Quoi? Quoi? Tu n'as jamais demandé pourquoi je t'ai accusé de m'avoir triché. Je vais boire. Je vais boire. Tiens. Qu'est-ce que c'est? Vas-y. Tiens. Tiens. Tu ne peux pas. Tiens. 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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